bon matin tout le monde donc aujourd'hui on est jour je sais plus combien on est jour 7 et là dans le fond on est sur notre départ parce qu'on part d'Hinmonton de chez mon ami Sabrina mardi 7 août puis on est le jour 7 non on est pas le jour 7 ah ok j'ai la wow on part de chez mon ami Sabrina de Hinmonton parce qu'on va se rendre dans le fond à Jasper, Banff, Calgary puis on s'en retourne chez nous fait que dans le fond pour ça qu'on est parti aujourd'hui puis on risque d'arriver vendredi ou samedi c'est pas mal ça qui est c'est ça donc là aujourd'hui on va faire Jasper feet dance puis on va sûrement dormir à Calgary comme c'est dans nos plans hier je vous ai pas vraiment vloguer finalement parce que ben on était sur l'eau c'est un petit peu difficile de vloguer sur l'eau là tu sais je voulais pas mettre mon téléphone dans l'eau pis il y avait des petites rapides pis tout ça fait que en tout cas bref ça a juste pas mal été drôle là moi j'ai profité du moment avec les gens pour notre dernière journée dans le fond on est allé descendre une rivière en trip c'est vraiment connu ici genre tu sais la place était comme faite pour ça si tu veux là tu peux même louer une trip pis il y avait une navette qui faisait comme le point de départ pis qu'elle a été reportée sauf que nous on est allé à tous de taux fait qu'on était correct dans le fond tu sais on s'est comme liveté nous-mêmes là et on est allé acheter des petits bateaux au... les apprios finalement au Walmart? ouais au Walmart pis on s'est tout attaché avec des cordes pis on a descendu la rivière pis tu sais c'est quand même sécuritaire là pis c'est pas trop intense non c'est pas trop creux là faut pas t'agréber grand chose outre le fait genre de cogner les fils sur une roche là ou de rester pris sur une grosse roche ok ouais c'est ça fait que c'était une descente d'environ deux heures mais là on est arrivés quand même tard parce qu'on est pas déjà organisés pis genre on a commencé tard ouais on a commencé à se préparer tard fait qu'on est arrivés vers genre 6 heures fait que bref on était les derniers on avait juste nos photos stationnées genre on a finit c'était comme huit heures on avait dit ouais ça il était huit heures c'était un corps c'était un corps fait que tu sais le temps qu'on revient à la maison il était genre... ben il s'est pris 45 minutes de retour pis c'est moi qui a conduit parce que les autres étaient trop sous fait que c'est ça qui est safe pis qu'on est arrivés quand même tard pis hier on s'est commandé de la pidge et je vous jure c'était la meilleure pidge que j'ai mangé de toute ma vie genre si jamais vous allez à Edmonton vous devez vraiment manger la pidgee pis c'est quoi la pizzeria 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 73 pis demander une pizza extra fromage c'est genre... c'est la vie comme pizzeria fait que... pis aussi les oiles de poulet ouai c'est les poils c'est vraiment vraiment bon fait que bref pour toutes ces raisons j'ai pas vraiment vloggué là si jamais je vous mettrais des photos comme... après ce clip pour que vous puissiez voir parce que mon ami Sab elle avait son téléphone fait qu'elle a pris quelques photos fait que je vous mettrais ça dans le pire des cas ou sinon vous pouvez aller me suivre sur instagram je mets pas mal tout le temps plein de photos fait que je vais vous re-bloguer au courant de la journée pis c'est sûr que je vais vous montrer pis jasper bye tout le monde fait que là on vient de s'arrêter au... ben en fait on est allé voir mon ami à son travail pour lui dire bye parce que ce matin est parti j'envers comme 7h pis on dormit fait qu'on a pas pu lui dire bye Anne savait écrire un petit mot pis on est allé la voir à son travail pis là on est rendu au sea shop parce qu'on va aller faire notre édition salut tout le monde et donc on est à à peu près une trentaine de minutes de Jasper mais là pour nous on voulait faire un petit somme fait que on s'est arrêté il fait vraiment chaud pis on est pas mal fatigué parce qu'on a pas super bien dormi fait qu'on devrait repartir dans pas si longtemps pis tu peux essayer c'est dans le fond on avait juste 4h de route à faire mais on est vraiment brûlés fait que c'est un petit peu difficile fait qu'on avait mieux s'arrêter pour être prudent fait qu'on s'est arrêté dans un petit un petit truc pour les gens qui peuvent s'arrêter je suis vraiment un peu concise fait que bref en fait on est en route encore parce qu'on vient de pogner la construction mais on est comme à peu près à genre 10 minutes du parc mais il y a de la solide construction genre d'après moi on va attendre tu sais déjà combien de temps qu'on attend là? 5-10 minutes genre? à peu près pis y a quand même beaucoup de gens en avant de nous là il y a même du monde qui sont sortis de leur auto tellement que c'est long il y avait une petite pancarte qui disait de prévoir du retard mais on pensait pas autant de retard fait que le paysage est beau mais c'est pas assez long on a resté à arriver pis genre aller à Benz aussi c'est une grosse journée chargée donc bref on va se trouver un divertissement genre Bruno va dormir ouh je vais échapper tu t'en penses babe? non? tu veux qu'on joue au jeu des lettres? je veux pas du fruit? oh ça l'avance babe 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 oh ça l'avance babe 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 ta faille quoi? yai fait qu'on avance juste fallait que j'en parle pour que genre on avance ah mais y a de la police genre ou c'est une escorte une escorte une escorte picule des putes des putes c'est qu'il y a une montagne qu'on va mais on va pas vraiment ça n'était pas la fin du trafic et merde ça l'avance au moins lui et moins ça c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin le mهم et tu fais s'il Musique 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 Il est présentement à 4h et on vient d'arriver si on veut, bien on vient pas d'arriver mais on vient d'arriver à notre première excursion là on va faire un sentier c'est poche parce que je pense pas qu'on va avoir le temps d'aller voir le lac à Jasper parce qu'on a pas beaucoup de temps et on... La clouille c'est la peine Non je parle pas de ce lac là Ah le lac maligne C'est bien comme au coup pris Fait que je disais le lac Le lac maligne ou maligne ? C'est maligne Fait que c'est ça, on aura pas vraiment le temps parce qu'il faut aussi Ben pas il faut, ben on veut aller aussi à Banff ce soir Fait que... C'est pas bien grave là On a vu vraiment plein de beaux paysages en ce moment pis on... On s'est comme mis les pieds dans l'eau c'était glacial là C'était vraiment beau là Fait que dans le fond là tu pouvais genre le traverser pis... T'avais de l'eau genre ou cheville là On voyait plein de monde qui le traversait C'était vraiment énorme en plus Fait que c'est ça qui est ça Il y a plein de monde qui me regarde vraiment bizarre Fait que je vais vous reparler tantôt Je change mon plan Again là On dirait qu'aujourd'hui on fait juste ça changer d'idée Fait que en le fond on avait vraiment pas assez de temps là Fait que... T'sais un coup que t'as vu le paysage Ben c'est pas mal de même tout le long Fait qu'on... On a reboussé chemin On a reboussé chemin On traverse pas là On a reboussé chemin Pis on est allé dans la ville de Jasper Fait que là on est débarqué Pis on va aller voir dans les petites boutiques Qu'est-ce que? C'est rien? Non Fait que... Fait que là on s'est trouvé un stationnement qui est bon pour deux heures Fait qu'on va aller voir les petites boutiques Pis après ça On part Dans le fond on était en direction de... Du lac Louis C'est vrai Mais là on vient de... Peuyer genre vraiment Pour travailler que parce qu'il y a eu un gros accident Deux autos Pis sont pris en feu Fait qu'il y a une énorme ligne Il y a des hélicoptères qui lancent des poches d'eau Fait que... Fait que... Je vous montrerai là Mais... Ça va nous prendre vraiment beaucoup de courage Fait que... On est un peu hésitant à savoir quoi faire si on dort à Jasper, mais ça nous rallongerait vraiment beaucoup parce qu'il se cogne 3 jours pour se retourner chez nous. On attend ici, puis on bat à Ben, mais il va être vraiment tard. On sait pas trop ce qu'on fait là, on va aller voir de quoi faire l'air, si on peut s'approcher un peu là. Mais je peux voir qu'on est volé tellement vite ici. Ça n'a pas d'allure, le monde est dépassé comme des estimes. Bref. Bref, finalement, on est allé voir... Il y a plein de gens qui nous ont aidé avec une map parce qu'ici on n'a pas de réseau. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de parler. Je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Fait que finalement, on n'a pas de réseau, on n'avait pas de map. On ne savait même pas si on était vraiment rendu où, si on était proche de Benf ou non. Puis là, la route est barrée pour 12 à 16 heures, c'est ça? Oui. Le temps qu'il est passé. C'est un accident, il y a trois autos. Deux qui ont pris en feu. Oui. Puis il y a une personne inconsciente. C'est ça, il y a un char qui est à l'envers dans le fossé. Oui. Fait que, on a pris comme décision qu'on retournait à Edmonton pour passer la nuit parce que dans le fond, on n'a pas... Le temps qu'on arrive, il faudrait. C'est ça. Puis ici, on reste à Jasper. Puis que demain matin, c'est pas encore ouvert ou qu'il y a encore quelque chose. Puis là, on est vraiment dans le schnoop. Parce que, tu sais, on a un délai quand même pour revenir. Il faut qu'on vienne chez nous. Fait qu'on aime mieux prendre la highway, l'autoroute qu'en passant par Calgary. C'est vraiment plus facile. Fait que, quand on va avoir du réseau, on va recontacter mon ami pour lui demander si elle veut encore nous accueillir pour une dernière nuit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des imprévus. On est à la Jasper sans vraiment... On n'a pas envie de Jasper. C'est correct, là. C'est plus la route, c'est ça. Ouais, la route est vraiment belle, par exemple. C'est comme vraiment un indispensable, ça, là. Fait que, voilà. On s'en retourne à Edmonton pour 4-5 heures de route. Ouais, le temps d'arriver, il va être 9h30, 10h. Et 6h25 déjà. Fait qu'on va se coucher, puis on repart demain matin. Fait qu'on vous donne des nouvelles. Ok. Passer de Pembina à Lac Louise, c'est 4h. Là, ça nous reprendrait genre... 4h à remonter à Edmonton. Ouais. 4h Lac Louise, genre, demain matin. Ouais. Pis c'est 470 km entre les deux. Mais là, on va-t-il à Banff après Lac Louise? Ben, Lac Louise, c'est après Banff, en fait. Alors toi, t'as dit que c'était avant. Ouais, mais parce qu'on arrive du Nord. Là, on va arriver. Tchèque, Banff, c'est là. Fait qu'on va arriver, nous, d'ici, Canmore, Banff, Lac Louise. Je pense qu'il fait des pleuris. Parce que là, dans le fond, nous autres, on a bloqué les sites-là. Fait que si, nous, en descendant, selon notre chemin qui était prévu, on arrivait à Lac Louise avant Banff. Fait que c'est plus au Nord. Ouais. Fait que là, demain, en faisant ce chemin-là, on va passer par Banff avant Lac Louise. Fait que si, admettons, demain, on part assez tôt, pour, mettons, à 7h30, là. Tchèque, on arriverait là pour... Tchèque, 11h30, midi, à Lac Louise. Fait qu'on arriverait beau. On pourrait mieux voir, on mangerait là. Puis après ça, on repart. Mais on n'arrête pas à BEM. Ouais, ben, on irait direct à Lac Louise. Puis on arrêterait à BEM Farvenan. Il reste que notre ticket sera encore bon. On aurait jusqu'à... On est jusqu'à 4h demain. Fait qu'il serait encore bon. Puis un coup que t'es dedans, ils peuvent pas te crisser dehors, là. Ben oui, oui. Il va à notre ticket, puis il est là. Ben, on lui dit, on s'en va, là. On lui explique la situation, je pense qu'ils peuvent comprendre, là. Hum. Ils vont savoir qu'il y a eu un accident, là. Hum. Fait qu'avec notre ticket jusqu'à 4h, on devrait être bons demain. OK. C'est parce que... Mettons, je vais créer de Lac Louise jusqu'à Canemois, qui est sur la limite du parc. C'est une heure. Fait qu'à, mettons qu'on repart de Lac Louise, à, mettons, maximum 3h, on ressort. Ah, mais là, on arrive à la maison, quand? Ben, on fait le chemin demain, fait que... on arrive samedi matin. OK. Samedi dans le journée. ... ... ... ... ... ... ... ...